Bonjour tout le monde, je suis Hervé Chandès, le directeur de la Fondation Cartier. Je vais peut-être vous dire deux mots pour présenter cet après-midi. C'est cette double rencontre qui sont toutes deux liées au monde, à l'histoire et à l'actualité de la Fondation Cartier. Cet après-midi est organisé en deux parties. La première, c'est une conversation entre Laura Adler, Laura, je ne vais pas trop te présenter, qui dirige l'émission formidable sur France Inter, l'Or Bleu, tous les soirs de la semaine à 20h, une émission formidable, et qui est en conversation avec Hans Ulrich Aubrist. Hans, qui a une histoire aussi très intense, disons, avec la Fondation Cartier. Je dirais que l'histoire de notre relation entre Hans et la Fondation date un peu, presque l'âge de la Fondation Cartier, que je ne vais pas donner cet après-midi non plus. Et cette conversation entre Laura et Hans est liée à la sortie de publication de ce livre d'entretien, Les Entretiens Finis, qui sont une série d'entretiens que Hans dirige à la Fondation Cartier depuis quelques années. Des entretiens qui ont lieu à la Fondation, qui réunissent des intellectuels, des scientifiques, des artistes, qui sont de près, de loin, liés à la programmation de la Fondation. Voilà. D'ailleurs, le dernier en date a été organisé hier à la Fondation, il était lié à l'exposition des arbres. On en profite pour vous dire qu'elle a beaucoup de succès. Donc faites attention quand vous voulez aller la voir, si vous ne l'avez pas encore vue, parce qu'il y a un peu d'attente, et surtout le week-end. En tous les cas, elle est prolongée jusqu'au 5 janvier. Vous ne pouvez pas la rater. Voilà. Et à l'issue des deux entretiens, Hans fera une signature de son livre, ici, sur le balcon. Bon. Voilà. Et la deuxième partie de cet après-midi est un entretien entre Hans Ulrich et M. Fabrice Hibert, ici présent, qui est également exposé dans l'exposition des arbres à la Fondation Cartier. Voilà. Je vais m'arrêter avant d'être plus confus. Voilà comment on s'organise à peu près l'après-midi. Merci Hervé. Bonjour à toutes et à tous. Et merci Hans Ulrich d'être avec nous, parce que vous êtes un homme insaisissable. On ne sait jamais où vous êtes, ni pour combien de temps vous êtes à l'endroit où vous vous trouvez. D'ailleurs, je remarque que vous avez trois portables devant vous. Donc, j'espère qu'ils sont tous les trois fermés pour ce temps de conversation. Alors, il est extrêmement difficile, voire impossible, de vous poser la moindre question, puisque vous êtes l'artiste de l'entretien. Et ce, depuis des décennies. Donc, je me retrouve dans la situation inextricable et impossible de faire un entretien avec l'artiste de l'entretien. Et celui qui a créé véritablement un protocole de l'entretien. On reviendra peut-être d'ailleurs sur ce mot de protocole, parce que ce qui vous caractérise dans les entretiens, c'est peut-être l'absence de règles. Donc, c'est un protocole qui s'échappe systématiquement des règles. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre depuis le temps que je lis vos entretiens. Et quand j'ai lu ce dernier, je me suis aperçue que, outre la diversité de vos interlocuteurs, il y avait aussi un abandon systématique de ce que vous pouvez savoir dans les champs disciplinaires de chacune des personnes que vous allez rencontrer. Et vous ne faites jamais les mêmes entretiens. Ma première question, c'est, qu'est-ce que l'infini pour vous ? Oui, tout d'abord, merci à toi et merci à toi et merci à vous tous pour être ici. Je voulais vous répondre, peut-être avec cette idée de la conversation infinie. Parce qu'en fait, mon travail a commencé, quand j'avais 16 ans, 17 ans, j'ai commencé à fréquenter des artistes. Et ça a commencé avec Fischli et Weiss en Suisse. Après, Fischli et Weiss m'ont envoyé chez Alighiero Boetti. Et peu à peu, les artistes m'ont donné du conseil, puisque je savais que j'allais travailler avec les artistes. Et je ne savais pas trop exactement comment. Il y avait évidemment en Suisse, Piché Kuriger, qui était une sorte de mentor, puisqu'elle faisait parquettes, elle faisait des expositions. Il y avait surtout Harald Seaman, qui était, d'une certaine façon, le père de cette idée du curateur. Et c'était, en fait, pas vraiment à cette époque-là, on n'appelait pas ça le curateur, c'était le Ausstellungsmacher. Donc, on parlait de cette idée de celui qui fait des expositions, d'un exhibition maker, non ? Un faiseur d'expositions, quelqu'un qui fait des expos. Et je savais que vaguement, c'est ce que je voulais faire, mais je n'étais pas trop sûr comment. Et j'ai donc posé aux artistes la question, ce qui ferait du sens, ce qui serait urgent. Et chaque artiste m'a donné du conseil. Donc, Fichelibas m'a envoyé chez Boéti. Il faudrait écouser les artistes, parce que toujours les artistes, en fait, sont invités à des foires, à des biennales, à des expos de musées, à des commandes publiques. Il y a finalement assez peu d'options dans une vie d'artiste. Il y a cinq, six, sept différentes invitations qui se répètent. Et souvent, l'artiste, d'une certaine façon, se trouve dans ses cadres. Et Boéti m'a dit, ce serait vraiment bien si on demandait aux artistes ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Donc, parler des artistes et projets non réalisés. Donc, des projets que dans ces boîtes qu'il y a dans le monde de l'art ne peuvent pas exister. Donc, ça, c'était un conseil. La semaine après, je suis allé à Cologne. Donc, Fichelibas m'a envoyé chez Rosemary Trockel. Et donc, c'était 1984, 1985, à ce moment-là, j'avais 17 ans. Et Rosemary a dit, justement, demandé de nouveau qu'on c'est et qu'est-ce qu'un organisateur d'exposition pourrait faire mieux. Elle m'a dit, c'est le moment où Louise Bourgeois vient d'être découverte. Puisque finalement, Louise Bourgeois, jusqu'aux mi-années 80, elle n'a jamais vraiment eu de grandes expos. Ça commençait peut-être à l'entour de 82, 83 aux Etats-Unis. Mais en Europe, c'est arrivé mi-années 80. Et Rosemary dit que c'est formidable que Louise, finalement, a cette attention. Mais en même temps, c'est terrible puisqu'il y a tellement d'autres artistes femmes qui travaillent dans l'invisibilité. Donc, elle m'a dit, il faut que tu ailles, en fait, dans chaque ville du monde. Et que tu demandes qui est la Louise Bourgeois dans cette ville. Ce que j'ai fait depuis, systématiquement, disons, toujours quand je suis dans une ville. Et c'est comme ça qu'on a, je ne sais pas, rencontré, ou que j'ai rencontré le Chita Hortado plus récemment. Ou, il y a 20 ans, l'Igiapapé au Brésil. Ou était la nana Paris il y a 10 ans. C'est une sorte de méthodologie. Avec chaque artiste, j'ai appris cette sorte de méthodologie. C'était toujours lié vraiment à la pratique. Et à un certain moment, peut-être 91, 92, J'ai rencontré, d'ailleurs, grâce à Agnès B, j'ai rencontré Jonas Mekas. Elle a organisé un café, pour moi, avec Jonas Mekas, à Paris. Je me rappellerai toujours, on était sur une terrasse, dans un café. Et lui n'arrêtait pas de filmer. Et il filmait ce que je disais, il filmait les gens qui passent. Et il m'a dit qu'il ne comprenait pas que j'aurais toutes ces conversations avec des artistes et que je ne les documentais pas. Et c'est comme ça qu'on a commencé à, d'ailleurs, enregistrer ces conversations infinies. Mais la conversation infinie, c'est là, dès le début, parce que c'est mon travail. C'est tout ce que j'ai fait depuis 16 ans. Je parle tous les jours aux artistes. C'est peut-être ça, l'infini. Oui, mais l'infini, ça veut dire que les conversations avec les artistes sont inépuisables. Et par définition, qu'elles peuvent continuer au-delà de la dernière conversation. Est-ce que tu crois qu'un artiste, en te parlant, va pouvoir découvrir des choses artistiques insoupçonnées de lui-même ? Est-ce que la parole peut engager l'élan artistique ? Oui, je pense que c'est tout à fait possible, puisque justement, s'il y a un regard, puisqu'il y a aussi un livre qui était très inspirant, peut-être même avant que j'ai rencontré les artistes, et qui d'ailleurs m'a poussé peut-être à rencontrer les artistes. Et c'était le livre de David Sylvester, qu'il a fait avec Francis Bacon. C'est réédité en ce moment à l'occasion de la rétrospective Bacon au Centre Pompidou. Ah, c'est génial ! Donc on peut le trouver partout, dans toutes les librairies. Et pour ceux qui n'ont pas lu ce livre, c'est une urgence, puisque c'est un livre extraordinaire. Et Sylvester a parlé avec Francis Bacon à travers des décennies. Et évidemment, Bacon n'avait jamais vraiment trop envie de parler de son travail, mais à chaque reprise, il y a d'autres aspects qui se sont révélés. Et peu à peu, justement, il est arrivé à approcher Bacon comme personne d'autre. Il est même arrivé à des paroles totalement insoupçonnées. Et je pense que c'est un peu la même chose, d'une certaine façon, que j'essaie. En fait, je n'ai jamais arrivé à une conversation, je dirais, ça prend beaucoup de temps. Donc j'ai encore des décennies de travail devant moi pour arriver à un livre comme Sylvester avec Bacon. Mais avec des artistes comme Gerhard Richter, je ne sais pas, ça fait 30 ans qu'on parle tous les quelques mois. Et peu à peu, puisque Richter aussi n'aime pas parler, il déteste donner les interviews, mais peu à peu, on commence à s'approcher. Marguerite Duras disait que chacun de nous était écrivain à condition de pouvoir descendre à l'intérieur de soi-même. Est-ce que tu penses que chacun de nous aussi est artiste à condition de savoir descendre à l'intérieur de soi-même ? Évidemment, Boris a toujours dit que chacun est un artiste. Moi, je n'ai jamais pensé que j'étais artiste, puisque j'ai toujours pensé que mon travail était au service de l'art, d'une certaine façon. J'ai toujours pensé, puisqu'au début, quand j'y commençais, je me suis toujours réfléchi. Et c'est pour cette raison que je suis allé voir les artistes comme Trockel, Boéti, Fischlivas, et je voulais leur demander comment je peux être utile. Je veux savoir qu'est-ce que je peux faire dans le monde de l'art pour être utile. Ça a toujours été cette idée d'utilité, d'une certaine façon, face à l'art. J'avais vraiment pensé que c'était une pratique artistique. C'était plutôt un service à l'art, peut-être. Donc, serviteur de l'art, mais pas artiste. Oui, quelque chose comme ça. Oui, mais on peut dire aussi que tu es un artiste qui a révolutionné notre regard sur le monde de l'art contemporain. Donc, à ce moment-là, il y a une définition artistique de laver le regard par rapport à ce qui nous était proposé auparavant, dans la manière même de regarder. Oui, il y a eu aussi, on peut peut-être dire, c'est une sorte d'enchaînement qui a eu lieu, puisque moi, j'étais toujours très inspiré par Athanasius Kierkner et par cette idée de rassembler tout le savoir du monde. et c'est peut-être lié à mon enfance, non, en Suisse et à côté de Saint-Gaul. Et quand j'avais, je ne sais pas, 5-6 ans, mes parents m'ont toujours amené dans cette bibliothèque de monastère, la fameuse bibliothèque de Saint-Gaul, une salle rococo, mais il y avait des livres du Moyen-Âge du 10e, 11e siècle. Et j'ai passé beaucoup de temps comme enfant dans cette bibliothèque, fasciné par cette idée que ces moines qui ont migré du monastère à monastère ont, d'une certaine façon, rassemblé tout le savoir, après ils ont amené le savoir dans le prochain lieu. Et j'étais toujours fasciné par cette idée, d'une certaine façon, peut-être de vouloir tout savoir, mais évidemment conscient que c'était impossible. Et donc, à bout d'un certain moment, une fois que j'ai visité tous les ateliers du monde, évidemment j'ai compris que, ou j'ai commencé à comprendre que si on fallait comprendre les forces effectives comme ça, alors là, il fallait peut-être comprendre ce qui se passe dans la littérature, dans la musique, dans l'architecture, dans la science. Et donc, peu à peu, à travers les 20 années dernières, j'ai commencé à faire exactement la même chose que j'ai fait dans l'art, dans toutes les autres disciplines. Donc, j'ai commencé à fréquenter des écrivains, j'ai visité... Ça a commencé d'ailleurs à Paris, quand j'ai travaillé pour Suzanne Pajou, au musée d'un moderne de la ville de Paris. Une des premières écrivains que j'ai visitée était notre voisine, elle vivait à côté du musée, Nathalie Sarraute. Et à partir de ça, j'ai commencé à visiter des dizaines d'écrivains au monde entier. Après, j'ai fait la même chose pour la science, j'ai fait la même chose pour l'architecture. Évidemment, ceci a commencé après à changer la pratique, puisque peu à peu, j'ai commencé à connecter ce que j'ai vu dans le monde de l'art à ces autres disciplines. J'ai commencé à inviter ces praticiens d'autres disciplines dans le monde de l'art. Et peu à peu, j'ai commencé à être invité dans ces autres domaines pour faire des expos. Donc, on m'a invité souvent dans le monde de l'architecture. J'ai commencé à être invité à faire des commissariats maintenant, d'ailleurs, récemment sur la littérature. Et peu à peu, évidemment, ça à chaque fois produit des nouveaux formats. Donc, c'est un sort d'enchaînement. C'est comme une chain reaction, non ? Comment, selon toi, les arts se fécondent-ils entre eux ? Se fécondent-ils, c'est-à-dire s'échangent, pollinisent exactement comme les fleurs et les abeilles ? Non, je pense que tout d'abord, c'est une magnifique question. Est-ce que l'image, en fait, est une sorte de cross-fertilisation, non ? Et je pense très important. Et évidemment, ça se trouve déjà dans les pratiques elles-mêmes, se trouve cette cross-fertilisation, non ? Hier, j'étais chez Ethel Hanan. C'est un rituel. Chaque fois que je suis à Paris, depuis 10 ans, 12 ans, j'ai visité Ethel. Et une fois qu'on visitait Ethel, elle a écrit un poème. L'autre fois qu'on la visite, elle fait des peintures. Une troisième fois, elle fait le Parello, où justement la poésie et la peinture se rencontrent. Une quatrième fois, quand je l'ai visitée, elle m'a montré une maison qu'elle a dessinée. On apprend qu'elle voulait être architecte au début au Liban, mais que, voilà, pour des raisons de contexte et d'histoire, ce n'était pas possible. En tant que femme, elle ne pouvait pas être architecte, mais ça reste le rêve. Une autre fois, quand la visite, elle parle de ces espaces publics, de ces extraordinaires œuvres publiques qu'elle crée. Donc, en une pratique elle-même, il peut y avoir cette cross-fertilisation. Et après, évidemment, je pense que souvent dans les villes, il y a un grand problème. C'est quelque chose que j'avais observé d'ailleurs déjà quand j'ai vécu à Paris, mais encore beaucoup plus fort à Londres que quand je suis arrivé à Londres en 2006. J'ai vraiment trouvé qu'il manquait beaucoup les discussions entre les disciplines, que justement cette cross-fertilisation n'avait pas lieu suffisamment, que les gens du monde de la littérature ne fréquentaient pas les gens du monde de l'art et tout ça. Et moi, j'ai toujours pensé que l'organisateur d'exposition ou le faiseur d'exposition, pour éviter ce mot entre-temps trop abusé du curateur qui ne fait plus sens, le faiseur d'exposition, d'une certaine façon, on fait des jonctions. On met des œuvres, on fait des jonctions entre des œuvres. Mais je pense que aussi, ça fait partie du mon travail de faire des jonctions entre des gens, non seulement entre des œuvres, mais entre des personnes. Et donc souvent, je mets en contact un artiste ou une artiste avec un écrivain ou avec un scientifique, et j'ai réfléchi comment peut-on créer des formats pour ça. Et surtout à Londres, j'avais réalisé que c'est un très grand problème, puisque en fait, tout le monde est toujours très occupé, et il faut planifier ces rencontres des mois et des semaines en avant. Donc on ne peut pas vraiment impréviser, demain, on fait cette rencontre. Donc j'ai eu cette idée que si on le fait à 6h du matin, personne ne pourra dire qu'ils ont du prior schedule, qu'ils ont un emploi de temps déjà, puisque personne n'a un emploi de temps à 6h du matin. Et donc on a fait le Brutally Early Club, donc chaque semaine. Et au début, il n'y avait que deux personnes qui sont venues. Il n'y avait que mon ami Choumon Bazar et moi, dans un café. Donc c'était un peu triste, mais après c'est devenu une rumeur. Et à la fin, on a dû arrêter, puisqu'il y a eu genre 200-300 personnes qui sont venues. Et donc ça, ça fait partie de ma pratique, c'est de faire des jonctions. Et après, évidemment, c'est organisé, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui me dépassent, puisqu'il y a des gens qui se rencontrent. Après, quelques années plus tard, j'apprends qu'un écrivain et une scientifique qui se sont rencontrés dans mon salon ont fait un livre ensemble. Je vois une grande partie de mon activité d'être catalysateur d'une certaine façon. Donc c'est non seulement être utile à l'art, mais c'est aussi de catalyser ce type de cross-fertilisation que tu as évoqué. Eh bien, tu ne fais qu'imiter Martin Heidegger, qui avait trop de succès sur son campus et qui donc faisait ses cours à 6h du matin pour éviter qu'il y ait trop trop de monde à l'intérieur de son séminaire. Mais je voudrais en revenir à Ethel Adnan, puisque tu cites son nom et qu'elle fait partie de ce magnifique recueil. Etel Adnan, c'est toi qui l'as fait regarder. Elle crée depuis extrêmement longtemps, des décennies et des décennies, et tout d'un coup, tu as vu les œuvres d'Ethel. Elle, ce qui est extraordinaire dans cette histoire d'Ethel, c'est que ce qu'elle fait est sublime de beauté, méditatif, poétique, philosophique, en apparence extrêmement simple, mais en fait, elle n'avait pas du tout envie d'être reconnue. Et c'est toi qui as permis le basculement de cette femme qui travaillait pour elle en secret ou auprès des amis, mais ça lui suffisait, pour qu'elle soit regardée dans le monde entier. Est-ce que tu peux expliquer ? Est-ce que c'est un don pour toi ? Est-ce que c'est une volonté de rendre visibles des gens invisibles ? Qu'est-ce qui se passe en toi quand tu rencontres Ethel Adnan et que tout d'un coup, elle devient désirable par tous les musées, par toutes les grandes galeries du monde entier ? Oui, c'est d'une certaine façon l'application de nouveau de l'idée de Rosemary. J'ai demandé à des artistes au moment, peut-être il y a 12 ans, j'ai commencé à faire des recherches au Middle East, au Moyen-Orient. C'était le commencement aussi de la foire de Dubaï. Il commençait à se créer aussi des institutions dans cette région. Alors on a commencé à faire des voyages et faire des visites d'arteliers. On va dire des jeunes artistes qui sont des artistes qui les inspirent et le nom d'Ethel a été souvent évoqué. Je me rappelle toujours, j'étais à Dubaï, il y avait la foire et il y avait dans une vitrine un de ces extraordinaires cahiers qu'elle fait, qui sont d'ailleurs la synthèse, c'est des léporélo japonais, sur lesquels en fait elle synthétise son travail de poésie avec son travail de peinture. Et donc elle réécrit des poèmes, elle écrit des poèmes elle-même et en même temps elle les peint. C'est une sorte de troisième espace qui se crée. Donc j'ai passé une demi-heure devant ce léporélo et j'ai commencé à faire une Google Search, j'ai commandé tous ces livres qu'il y avait online. Donc je ne sais pas, il y avait une vingtaine de livres qui arrivaient chez moi, de elle, j'ai tout lu. Après j'ai eu d'ailleurs Mahmoud Darwish au téléphone pour autre chose, parce qu'on lui avait demandé un texte sur Sané Founa. Et j'ai demandé à Darwish, je lui ai dit, j'ai mis ces vingt livres d'Etheladan devant moi, s'il la connaissait. Il m'a dit, oui, oui, justement, vous pouvez tous les lire parce qu'elle n'a jamais écrit une mauvaise phrase. Donc voilà, on a continué à lire. Et donc évidemment après c'est toujours la même méthode. Une fois que je suis curieux, je fais une visite d'atelier, la visite d'atelier d'une certaine façon, la méthodologie. Après je l'ai visitée et j'ai réalisé que non seulement... Elle n'a pas d'atelier d'ailleurs. Mais c'est d'ailleurs magnifique. Comme tu dis, l'atelier c'est l'appartement et elle a deux tables. Elle a une table où elle écrit, il y a un ordinateur, il y a du papier, elle écrit souvent à main. Et après il y a une deuxième chambre où il y a de nouveau une table. Et c'est comme une table d'écrivain, mais sur cette table il y a des centaines de couleurs et des minuscules toiles où directement du tube elle met ses couleurs directes et elle fait ses peintures. Donc c'est jamais sur le mur, c'est toujours sur la table qu'elle écrit. Évidemment pendant cette visite j'ai réalisé qu'il y avait tellement de dimensions. Non, puisque j'ai réalisé qu'elle était non seulement une des très grands écrivains, on parle depuis un moment aussi du prix Nobel, en fait c'est une écrivain énorme. J'ai réalisé qu'elle avait fait du théâtre avec Bob Wilson. J'ai réalisé qu'elle avait ses collaborations extraordinaires avec Simone Fatal, une autre artiste extraordinaire avec qui elle vit depuis longtemps, qui a fait des collaborations fantastiques. Et après j'ai réalisé qu'elle avait justement cette architecture, qu'elle avait sa dimension urbaniste. Après on n'en a pas encore parlé de son journalisme, puisqu'au Liban, avant qu'elle a quitté le Liban, avant la guerre civile elle était en fait journaliste dans un quotidien et ça vient d'être republié, c'est extraordinaire. Et féministe aussi. Et féministe, très important, elle était féministe et aussi éco-activiste très tôt. Donc moi ça me donnait le vertige, vous voyez, c'est comme la superstition. Et toutes ces dimensions, je me suis dit, il faut montrer ce travail. Et donc on a commencé à faire une rétrospective, on en a fait une d'ailleurs. Je voulais faire une rétrospective au Middle East, pour montrer justement ce travail dans ce contexte-là. On a fait une rétrospective à la Serpentine, on a commencé à faire beaucoup d'interviews, et parler d'elle dans des débats et tout ça, oui. – Aujourd'hui, si je te demande, quelle est la définition de l'artiste ? Qu'est-ce qu'un artiste, une artiste aujourd'hui ? Moi je pense que ce qui probablement, et ça nous ramène aussi à l'aspect infini, c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais arrêté, que j'ai totalement excité chaque jour de recommencer, c'est qu'en fait, je pense que les artistes changent toujours, ce que nous pensons est l'art. Donc il y a cette idée que l'artiste change, que nous attendons de l'art, on peut dire ça en français, « to change what we expect », non ? de changer ce qu'on attend. Donc pour te donner un exemple, il y a quelques années, je travaille avec Paul Chan sur un livre, parce que Paul Chan, comme artiste, est aussi éditeur, et il m'a dit qu'il allait envoyer un photographe à l'hôtel, je rencontre ce photographe, et je réalise aussi que le photographe faisait ça comme day job, mais qu'il était en fait artiste. Ce jeune artiste s'appelait Ian Cheng, il venait de finir ses études et tout ça, et je pense que la curiosité, je supposais le moteur, parce que je voulais tout de suite savoir évidemment ce qu'il faisait, commencer à me montrer sur l'ordinateur son travail, et j'ai tout de suite réalisé que ça changeait complètement ce que je pensais de l'art en fait. Il y avait tout simplement une sorte de nouveau point de départ, parce qu'en fait, il était en train de travailler avec l'intelligence artificielle, et il était en train de créer des œuvres, maintenant il commençait à beaucoup les exposer, sur, c'est en fait des œuvres qui ont un central système nerveux. Donc c'est comme des œuvres qui vivent. Lorsqu'il y a l'électricité, ces œuvres vont toujours muter, changer, se transformer, et ça, en une seconde, a complètement changé tout ce que je pensais des images en mouvement. Parce qu'évidemment, on était toujours, même quand on a commencé à mettre les images en mouvement dans les expositions, parce qu'il y avait toujours cette idée, ça venait d'ailleurs de Jonas Mekas, qui m'a toujours dit, c'est terrible que les images en mouvement soient emprisonnées dans la cave du Whitney, dans des screenings, il faut les mettre en projection dans des salles, comme dans les expositions. Ça, c'est évidemment ce qui se passait à travers les années 90, qu'aujourd'hui, nous avons dans les musées, ces grandes projections. Mais ça restait toujours emprisonné par le loupe. Parce qu'à un certain moment, ça se répète. Et donc, j'ai réalisé tout de même avec Ian, en une seconde, que c'est en fait un profond changement, puisqu'il n'y a plus de loupe. Et ces œuvres vont toujours se transformer, vont se changer. Et ça crée évidemment toute une autre dimension par rapport à ces images en mouvement. Parce qu'on pourrait les imaginer, les avoir dans une place publique, ou dans une gare, et chaque fois que vous passez le matin, vous revoyez l'œuvre, vous revoyez, c'est différent. Ça va changer pendant les décennies qui viennent. Et voilà, c'est toujours comme ça. À chaque fois qu'on rencontre un nouveau départ, qu'on rencontre l'art, il change tout ce qu'on attend. Je n'aurais jamais pensé, le matin où j'ai rencontré Ian, que je verrais ça. Où l'art doit-il être vu ? Où peut-il être regardé ? Ici, on est à la FIAC. Ça coûte extrêmement cher d'avoir un stand. Ça coûte extrêmement cher pour nous de pouvoir rentrer, pour pouvoir regarder ce que les galeristes montrent. C'est un lieu hyper friqué, hyper élitiste. C'est une sorte de sanctuaire néolibéral de la visibilité, ou l'absence de visibilité, d'ailleurs des artistes qui sont hyper sélectionnés pour pouvoir nous maîtriser, notre regard. Est-ce que notre regard n'est pas déjà ultra maîtrisé par tous ces canaux économiques ? Est-ce que tu crois que la FIAC est le lieu où on peut encore regarder des artistes ? Oui, en fait, pour moi, les foires ont toujours fait partie de ma recherche. Je visite les arteliers, je visite les expositions, je visite les galeries, les artistes France Space, les écoles des beaux-arts, etc. Mais après, je visite toujours les foires. Comme par exemple, Etel, parce que tu m'as posé tout à l'heure la question, je croisais ce Leporello par hasard, d'une certaine façon, dans une foire, justement. Quand j'étais adolescent, j'ai commencé à faire ces visites à télé, j'avais 16 ans, mes amis Fish Levi's, qui étaient les premiers à se rencontrer, ils m'ont envoyé à Bâle, ils ont dit, il faut que tu ailles à la foire, c'est comme une encyclopédie. Et tu regardes pendant deux jours chaque œuvre. Et voilà, donc j'avais 16 ans, je suis allé à Bâle et j'ai regardé des milliers d'œuvres. Et pour moi, ça reste toujours l'encyclopédie d'une foire, on fait toujours des redécouvertes. Vous voyez, je me rappelle il y a quelques années, j'étais dans une foire avec mon ami Pedro Reyes, et soudainement, on voit des œuvres en polyurethane, en matériaux très inappuyables de John Chamberlain. Et Pedro Reyes me dit, Chamberlain, on pense toujours aux voitures, mais c'est un artiste tellement complexe, il a un vrai langage d'expériment et tout ça. Voilà, le jour après, je me suis retrouvé dans l'atelier de Chamberlain, on a fait un livre. Donc pour moi, ça fait partie, c'est un contexte où moi je continue à faire des découvertes et surtout aussi des redécouvertes. Mais dans ta question, il y a autre chose, je pense, qui est très importante. Où voyons-nous l'art ? Et pour moi, c'est très important aujourd'hui puisque nous vivons dans une société disant d'inégalité exacerbée, si on peut dire ça, d'inégalité extrême et souvent dans les grandes villes d'inégalité totalement obscène. Donc je pense que c'est nécessaire aujourd'hui en tant qu'organisateur d'exposition d'adresser ça. Et donc il y a différentes possibilités d'adresser ça. Une première, c'est qu'à la Serpentine à Londres, dont je suis le directeur artistique, nous avons la mission libre. Donc la gratuité dans les musées qu'il y a d'ailleurs souvent en Angleterre est une chose qui me paraît absolument fondamentale. Et je vais vous expliquer pourquoi. L'autre jour, j'étais avec un chauffeur de taxi puisque j'arrivais à 5h, 6h du matin d'un voyage à l'aéroport. Et le taxi me dépose à la Serpentine genre à 6h30. Évidemment, il est sûr qu'à 6h30, il n'y a pas de visiteur. Donc il est sûr que j'y travaille. Et donc il me dit qu'il voulait toujours parler à quelqu'un qui travaille à la Serpentine. Et si j'avais une minute pour écouter son histoire. J'ai dit évidemment. Il m'a commencé à raconter l'histoire de sa fille. Donc l'été dernier, ce chauffeur de taxi arrivait avec sa fille dans Kensington Gardens sur une promenade de dimanche qui fonde tous les dimanches. Et il y a eu soudainement sa fille qui s'aimait à courir dans notre pavillon. Puisque nous, on crée chaque année. On invite un architecte. Cette année, c'était Ishigami qui a travaillé avec Hervé sur une exposition formidable. Il a été présenté une magnifique exposition à la Fondation Cartier. Une magnifique exposition à la Fondation Cartier. Il a fait une magnifique structure à Londres pour nous puisque nous, on construit des pavillons. Et il avait fait une structure de dizaines de tonnes de pierres qui semblaient s'envoler. C'était très étrange puisque cette structure très lourde semblait défier la gravité. Et donc, la fille du taxi driver a couru et il a dû la récupérer dans le pavillon pour continuer la promenade. Donc, il voulait nous remercier puisqu'il a dit que cette visite avait changé la vie de sa fille et que maintenant, elle veut devenir architecte. Il a été obsédé par Zaha Hadid. Il m'a demandé si je connaissais Zaha Hadid. C'était évidemment touchant parce que c'est elle qui a construit notre galerie. Elle était une très grande amie à moi et dont j'ai tellement appris. Et ça, c'était donc la première partie de l'histoire. Mais ce n'est pas pour cette raison que je raconte l'histoire. C'est la deuxième partie qui compte. Après, je lui ai demandé s'il avait visité nos expos. Comme je dis, tout est en très gratuit. Il m'a dit non puisque la fille avait couru dans le pavillon mais il n'avait pas vu l'expo. Et je lui ai demandé pourquoi. Il y avait un silence dans la voiture, un long silence. Il m'a dit c'est très simple. Moi, je n'ai jamais été dans un musée de ma vie puisque je ne pense pas que c'est pour les gens comme moi. Et donc, un jour après, arrive Arthur Jaffa, l'artiste africain-américain, visionnaire avec qui on a fait l'exploit à Serpentine. Je lui raconte l'histoire. Et il me dit, mais justement, il me dit, ce n'est pas suffisamment que vous faites entrée gratuite dans la Serpentine. Il faut aller dans toutes les banlieues de Londres. Et voilà, donc nous, on a commencé à faire cette recherche. Et maintenant, on a installé une Serpentine, un projet d'éducation à Barking-Dagenham, ce qui est cette banlieue banlieue londonienne avec le plus grand chômage en Angleterre puisque c'est là où il y avait l'entreprise Ford. Et tout le monde dans cette banlieue travaillait pour Ford. Ford a fermé et tout le monde en un jour a perdu leur travail. Et donc, on travaille maintenant avec l'exploitaine. On a Susan Lacey, l'artiste de Los Angeles qui est en résidence. Et comme une entreprise de sculpture sociale, on travaille avec... Donc ça, c'est une deuxième réponse à ta question. Première, il faut de toute façon l'entrée gratuite pour autrement on exclut énormément de gens. Il faut deuxièmement, pour adresser cette inégalité, aller dans des contextes où les gens ne viendraient jamais puisqu'on a réalisé que Barking-Dagenham, 80-90% des adolescents n'ont jamais été au centre de Londres. Ils n'ont jamais été dans qui. Évidemment, ils n'ont pas été dans un musée. Et après, il y a une troisième chose. Il faut encore aller plus loin et ça, ça ramène à une idée qu'on a eue il y a très très longtemps à Paris avec Christian Boltanski qui a cette idée de Take Me, I'm Yours. C'est qu'on doit faire des expositions de générosité. Donc, on a fait une exposition avec Take Me, I'm Yours et ça a d'ailleurs commencé à la Serpentine. C'était ma première expo à la Serpentine longtemps. Avant que j'ai dirigé la galerie, j'étais commissaire guest curator, non, commissaire invité. Et on a fait avec Boltanski cette expo où chaque artiste a créé une oeuvre que le visiteur ou la visiteuse peuvent enlever. On l'a d'ailleurs refait à Paris beaucoup plus tard ici à La Monnet avec Yara Parisi. On l'a fait à Angar Bicocca, on l'a fait au Jewish Museum et maintenant le projet ira en Asie. Et évidemment, avec ce projet-là, ce qui se créait, c'est que des centaines de milliers d'oeuvres se sont retrouvées à Paris et ça ramène un peu à ma première exposition. Vous voyez, parce que j'ai fait ma première exposition dans une cuisine à mon appartement d'étudiants et le budget était de 300 euros et il y avait en trois mois 29 visiteurs. Et en fait, c'est devenu une rumeur et c'est comme ça que je suis arrivé à la fondation en quartier en quartier puisque Jean Deloisy était en Suisse pour faire une exposition avec Fischli et Weiss et il a entendu la rumeur de cette cuisine et c'était un drame puisque moi, je suis allé le chercher mais il n'y avait plus d'essence quand on s'est arrêté sur l'autoroute. Ça a pris huit heures pour arriver dans la cuisine et Jean a donc vu l'exposition de cuisine et m'a invité suite à ça à la fondation en quartier où j'ai rencontré le premier jour. Je suis arrivé avec Marie Clopo. On a rencontré Hervé et donc par rapport à ça je me suis toujours dit vous voyez, ça serait beau que dans une ville il y ait une expo dans chaque cuisine donc les gens peuvent amener l'expothèque Mermios dans leur appartement et ça c'est un truc que je fais systématiquement donc là on a fait par exemple un projet très politique qui s'appelle It's Urgent puisqu'on vit une situation tellement urgente non seulement en termes d'inégalité mais aussi en termes d'écologie la crise d'extinction que j'ai décidé de demander à une cinquantaine d'artistes à faire un billboard et ça a d'ailleurs commencé au Danemark puisqu'ils m'ont demandé au Danemark de faire un projet au moment des élections européennes pour résister ce nouveau populisme de droite à travers un projet sur tous les billboards du pays donc on a invité une dizaine d'artistes Tania Bruguera justement a été là à faire un billboard qui a été distribué dans tout le pays et cet expo après a grandi maintenant on en a 50 billboards on en a 50 affiches et la deuxième station c'est la fondation Luma au Vest-Pau à Zurich et après ça va circuler on travaille maintenant d'ailleurs aussi avec Julie Chicago et avec Jane Fonda qui a cette formidable initiative justement qu'elle proteste à Washington D.C. elle s'est fait arrêter l'autre jour Jane Fonda parce qu'elle proteste à Washington D.C. pour l'environnement contre l'extinction elle a d'ailleurs décidé de déménager à Washington D.C. pendant plusieurs mois elle est là jusqu'à 4 mois et donc l'idée c'est que ce projet de chaque ville grandit on a plus d'affiches on invite les artistes locaux à ajouter des affiches et l'idée c'est là il y a non seulement les billboards mais on imprime énormément de petites affiches et chaque visiteur peut les prendre et les afficher eux-mêmes ou elles-mêmes et donc si aujourd'hui vous allez à Zurich vous les trouvez dans des restaurants dans des écoles dans des lycées donc j'adore ta question puisque c'est vraiment le cœur de ce que je pense qu'il faut faire maintenant il faut inventer d'autres circuits de générosité l'art peut-il et doit-il être contagieux aujourd'hui ? contagieux c'est-à-dire comme une maladie c'est-à-dire se répandre le plus vite possible et être allumé par le désir j'avais toujours cru c'est d'ailleurs venu de Félix Gonzales-Torres cette idée parce qu'évidemment beaucoup de choses que j'ai racontées cette idée de la dissémination c'est vraiment Félix qui l'a fait avec ses extraordinaires affiches et tout ça et Félix m'a toujours dit que l'art devait être un virus positif et donc je pense que dans l'héritage d'une certaine façon de Félix je pense beaucoup à ça comment pouvons-nous et Douit est un projet comme ça d'ailleurs de nouveau avec Christian et avec Bertrand Lavier on a inventé ce projet Douit en 93 à Paris et ce projet est en route depuis 26 ans et c'est comme un virus d'une certaine façon positif j'espère c'est des modes d'emploi avec Douit donc chaque artiste nous écrit un mode d'emploi et ces modes d'emploi sont réalisés dans différentes villes et ça ça nous ramène d'une certaine façon à mon autre grande influence à part et elle des années dernières qui est Édouard Glissant puisque j'ai passé pendant mes années parisiennes où j'ai vécu ici pendant 12 ans j'ai passé beaucoup beaucoup de temps avec Édouard Glissant et ça a vraiment c'est entré ma pratique d'une certaine façon c'était comme une boîte à outils parce que Glissant a toujours dit que nous vivons dans un âge de globalisation ce qui est évidemment vrai c'est pas le premier âge de globalisation mais c'est sans doute l'âge de globalisation plus extrême peut-être le plus violent mais c'est en même temps à travers la technologie aussi mais c'est en même temps le danger qu'il y a une contre-réaction contre cette globalisation donc il a dit il faut résister l'homogénisation puisque l'homogénisation de la globalisation nous mène à la différence de langue à la différence de culture d'ailleurs à la différence d'espèce à la disparition d'espèce à l'extinction mais il dit qu'en même temps il y aura une contre-réaction contre cette globalisation qu'on peut vivre maintenant qu'on peut observer partout qui sont les nouveaux localismes qui sont les nouveaux nationalismes les nouveaux racismes les nouveaux manques de solidarité et donc Glissant disait il faut résister ces deux il faut inventer une mondialité donc un dialogue qui est mondial mais qui produit des différences et c'est ça que je pense toujours à faire avec ces exposures donc Douit c'est ça donc chaque fois que l'exploit a lieu dans une ville ou dans un village on invite les artistes à faire des modes d'emploi locaux on les ajoute à l'archive et l'archive va en prochaine ville et entre temps au début c'était assez organisé parce qu'on avait travaillé avec l'AFA on avait travaillé en 10 langues mais une fois que le virus a été lancé maintenant ça se fait dans les écoles dans les musées et souvent on n'est même pas au courant tu vois donc c'est un truc auto-organisé et récemment d'ailleurs grâce à Aggie Gandhi et son initiative formidable à New York ça a commencé à faire partir du curriculum des élèves à New York donc aujourd'hui comme partie de l'éducation de l'art dans les écoles à New York les gens font Douit les élèves réalisent des modes d'emploi de France West ce qu'on peut faire avec un ballet ou évidemment aussi un projet de Louise Bourgeois où elle dit qu'il faut qu'on sourit elle réintroduit le sourire dans les villes et des choses comme ça donc c'est tout un truc de mode d'emploi et ça c'est clairement un virus j'espère positif oui l'art est-il éveil alerte ou engagement l'art est-il par essence transdisciplinaire et doit-il être comme un signal d'alerte de nos urgences je pense par exemple à l'exposition Nous les arbres tu étais hier pour faire des conférences et des déambulations avec des gens de différentes disciplines on voit bien que le succès populaire est là on voit bien qu'il y a un mélange à la fois d'artistes à la fois de scientifiques à la fois de photographes sur différents supports est-ce que par définition étant donné les mutations qu'on est en train de vivre est-ce que l'art va être transdisciplinaire et par définition être engagé au sens d'une citoyenneté de la beauté de la protection de la beauté oui mais je pense que c'est d'ailleurs on en a beaucoup parlé hier soir par rapport aux arbres dans l'exposition c'est évidemment aussi la question comment on peut en aller avec l'art je ne sais pas en français comment on dit from awareness to action de la conscience oui de la conscience à l'action d'une certaine façon conscientisation des esprits exactement et je pense que d'une certaine façon il y a aussi Gerhard Richter a toujours dit que l'art est la plus haute forme de l'espoir et ça ça reste aussi dans un monde où il y a de moins en moins d'espoir puisque sans espoir nous ne pouvons rien faire et donc je pense que cette idée déjà que l'art peut nous donner de l'espoir c'est énorme donc il y a déjà ça et ça ça restera toujours mais après je pense plus que ça il y a ces possibilités d'aller de la conscience à l'action et ce qui est très important je pense c'est qu'on va au-delà de cet horizon de l'exposition tu vois puisque je pense qu'aujourd'hui c'est même plus le mot exposition qu'on devrait utiliser il faut le mettre aux oubliettes ce mot là je pense qu'il faut transcendre ce mot je suis tout à fait d'accord puisque je pense que par exemple c'est très passif ce mot là très passif et ça fait partie de la culture de l'événement qui est à l'origine du problème d'une certaine façon en termes de ressources non et donc il faut arriver à des formats plus soutenables et donc par exemple c'était fascinant d'en parler avec Pierre oui quand on a fait l'expo récemment avec lui il nous a beaucoup parlé de cette idée qu'il n'a plus vraiment envie de faire des expositions il veut faire des choses qui peuvent croître pendant des années et des années et ça d'ailleurs ça nous ramènerait à la conversation avec Fabrice qui plante des arbres et tout un contexte en fait à côté de Nantes qui depuis qu'on se connait continue à grandir continue à pousser donc ceci n'est pas une exposition et je pense qu'on va aujourd'hui de plus en plus des projets d'artistes et ça nous ramène d'ailleurs à ce que j'ai dit aussi par rapport à cette idée que l'oeuvre peut devenir infini l'oeuvre n'a plus cette idée d'un limited time spend l'oeuvre n'a plus cette idée je pense que cette idée le format de l'exposition aujourd'hui est très questionné par les artistes et je pense que c'est intéressant parce qu'évidemment dans les années 60 on a eu déjà une chose similaire quand les artistes ont plutôt voulu la The Art Foundation ils ont eu besoin d'une autre institution tu vois ils ne voulaient plus être dans le musée c'était le moment de la Land Art donc Walter de Maria voulait le Lightning Field et la The Art Foundation a fait ça et donc aujourd'hui je pense qu'il faut que les institutions se posent cette même question si aujourd'hui les artistes ont moins envie de faire des expositions mais en plus on a envie de faire des projets à long terme des projets qui peuvent croître et qui peuvent évoluer il faut réfléchir à une institution et peut-être à comment une institution peut répondre à ça et c'est pour ça maintenant on a commencé un projet d'écologie générale et ça c'est vraiment au coeur de l'institution c'est pas une exposition c'est quelque chose qui est toujours là Deux dernières questions avant de vous laisser converser avec Fabrice la question de l'éducation artistique en France on en parle beaucoup depuis des décennies que les présidents de droite de gauche ils disent tout ce qu'ils veulent en faire mais c'est un sujet pourtant très intense très brûlant c'est un de ceux les plus importants je crois pour arriver à une égalité chez les tout petits pour que chacun d'entre eux sache l'éveil à la beauté et les possibilités qu'il a à l'intérieur de lui est-ce que c'est un dossier qu'il ne faudrait pas apporter au plus haut niveau européen et dans cette question je voudrais rajouter aussi la question de l'espace public ce que nous qu'on est trois ans et demi ou qu'on est 85 ans qu'on soit jamais rentré dans un musée ou qu'on soit diplômé de Bac plus 15 il y a les espaces publics où par définition tous et toutes on voit la même chose or ces espaces publics en tout cas en France ils ne sont pas occupés ou pas assez occupés par des oeuvres d'art est-ce que tu penses que ces deux questions sont essentielles aujourd'hui pour l'éveil égalitaire de la beauté à l'intérieur de nous oui les deux questions me paraissent essentielles la première c'est évident si on pense que Douit maintenant fait partie du curriculum que des élèves à l'école justement non seulement étudient l'art mais réalisent ces oeuvres d'artistes Douit ils le font ça me paraît très important d'amener d'une certaine façon l'art même au centre de toute éducation et de mettre ce dossier au plus haut niveau mais non seulement ça il faut aller plus loin dans mon opinion et ça c'est une idée des années 60 en Angleterre que j'ai toujours beaucoup aimé qui est ce projet de John Latham et Barbara Stavini qui s'appelle le Artist Placement Group le APG et donc le Artist Placement Group c'était l'idée qu'ils ont voulu amener l'artiste au sein de la société au coeur de la société ça veut dire qu'ils ont dit qu'en fait chaque entité chaque structure dans la société a besoin d'un artiste ou d'une artiste en résidence ou même mieux dans le board donc ça veut dire que chacun qui a une entreprise aujourd'hui chaque gouvernement devrait avoir un artiste au centre et ça c'est quelque chose sur lequel on travaille je veux dire on vient de faire un talk avec Mark Bradford à Londres où justement on a invité tous les CEO présents que chacun d'eux invite et chacun d'elles invite un artiste ou une artiste sur leur board et je pense que c'est la même chose pour les gouvernements vous voyez c'est pour la ville de Manchester il y a quelques années il y a eu cette idée formidable que leur grand artiste était Peter Saville le graphiste faisait partie il faisait des graphistes pour Joy Division il était à l'origine du miracle de Manchester la musique dans les années 70 surtout 80 Peter Saville le maire l'a appelé et a dit vous êtes maintenant notre directeur culturel donc la ville de Manchester a mis un artiste au centre c'était il y a 15 ans Peter Saville et Manchester était vraiment à bout de souffle il n'y a plus beaucoup de projets culturels il a étudié la ville et il a dit il faut qu'on fasse un projet suivant il faut qu'on crée un festival où l'impossible se fait le Manchester International Festival où des projets que peuvent se faire nulle part au monde ce qui va obliger les gens de venir à Manchester et où chaque oeuvre est une première mondiale évidemment en quelques années ce festival de Manchester est devenu un des meilleurs festivals en Europe et tout ceci grâce au fait que le maire a fait appel à un artiste ce que je pense devrait se passer à Paris à Londres dans chaque ville il faudrait qu'un artiste ou une artiste soit au coeur de l'administration de la ville et c'est la même chose pour chaque entreprise donc aller plus loin non seulement de mettre ça au coeur de l'éducation mais de mettre là carrément au coeur de la société la deuxième question encore plus urgente est la question de l'espace public puisque évidemment si on repense à l'histoire du chauffeur de taxi non si on met des oeuvres dans des lieux insolites et c'est Robert Mouzil qui dit dans l'homme sans qualité dans son magnifique livre c'est que nous pouvons toujours rencontrer l'art où nous l'attendons le moins et c'est justement cette magnifique chose qui peut se passer non seulement pour des jeunes mais pour des personnes de tout âge comme tu dis ça peut arriver à une personne de tout âge que soudainement une rencontre par hasard avec une oeuvre en espace public peut changer leur vie ça nous est arrivé à nous tous et donc je pense que ça peut arriver à tout le monde l'art a cette force transformatrice j'y crois profondément et donc évidemment ça nous ramène à l'art public et je pense que c'est quelque chose qui par exemple pour nous à la Sainte-Potard est essentiel on met maintenant de plus en plus des sculptures dans le parc on va mettre aussi des oeuvres publiques par rapport au travail qu'on fait à Barking Dagenham et je pense que c'est essentiel de réfléchir justement et c'est évidemment non seulement des sculptures mais il faut aussi réfléchir au billboard il faut réfléchir à tous ces espaces qui existent et c'est ça que a fait vraiment Joseph Fortner qui malheureusement est décédé le grand fondateur du muséum In Progress il avait cette idée dans les années 90 à Vienne de faire un musée où l'art pourrait apparaître dans les affiches donc par exemple il a convaincu des boîtes à ne plus faire de la publicité mais à donner tout le budget de la publicité à un artiste donc soudainement il y a eu à tout Vienne sur 10 000 billboards Félix Gonzalez-Torres un mois après il y avait sur des milliers de billboards Hans-Peter Feldman un mois après il y avait sur des milliers de billboards Rosemary Trockel et évidemment tout le monde en parlait donc c'était beaucoup mieux que si cette entreprise avait fait une campagne publicitaire donc c'est non seulement l'art public mais c'est aussi comment peut-on utiliser des espaces médiatiques justement pour l'art et ça nous ramène de nouveau au virus positif Bon ben Fabrice à toi il n'est jamais fatigué mais moi j'avais une question pour toi puisque comme tu sais je suis obsédé par ces questions du projet non réalisé et moi-même j'ai ce projet non réalisé parce que j'ai parlé dans toutes mes conversations toujours j'ai demandé à mes interlocuteurs de nous parler de leur projet non réalisé donc c'est une archive et mon projet c'est un jour d'en faire une expo de ces projets non réalisés il y a non seulement les projets non réalisés mais il y a aussi les conversations non réalisées donc pour moi c'est évidemment Godard je ne suis jamais arrivé à lui parler on a essayé depuis 20 ans je peux peut-être t'aider ça pourrait être formidable et moi je me suis demandé puisque tu as fait toutes ces conversations extraordinaires qui nous inspirent autant je veux savoir si toi tu avais une conversation non réalisée en ce moment oui avec un homme que j'admire beaucoup qui n'habite pas très loin de chez toi donc tu vas peut-être pouvoir m'aider je peux t'aider peut-être pour Jean-Luc et tu vas peut-être pouvoir m'aider avec un homme avec qui j'ai des conversations infinies depuis maintenant 22 ou 23 ans mais qui ne répond plus ni à mes lettres ni à mes coups de téléphone ni à mes mails c'est George Steiner tu peux m'aider ? bien sûr bon ben voilà on va faire une conversation Jean-Luc et Georges formidable merci beaucoup merci merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup